Ils sont nombreux à avoir quelque chose à dire sur l'avenir de Ranko et Vnepol. Sera-t-il encore chez Soudal Quickstep la saison prochaine ou rejoindra-t-il Ineo, voire une autre formation ? Son père et agent avaient de son côté remis du grain à moudre dans le moulin des rumeurs en déclarant qu'il ne pouvait pas assurer que Ranko sera dans la formation de Patrick Lefebvre en 2024. Il évoquait même des contacts avec cinq grosses cylindrées, dont trois très concrètement. Le champion du monde du contre-la-montre avait déjà réagi à l'époque, évoquant des foutaises et le fait que son père et le patron de Soudal Quickstep feraient mieux de se taire. Ce jeudi, il a une nouvelle fois mis les choses au clair. Normalement, je roulerais pour Quickstep, a déclaré Ranko et Vnepol dans le podcast cycliste, L'Antenne Rouge. J'ai un contrat jusqu'à la fin de l'année 2026. C'est aussi une question de respect. Un contrat est un contrat. Tu ne peux pas simplement dire, à la prochaine, au revoir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le monde du cyclisme n'est pas celui du football où tu peux payer 200 millions et avoir ton joueur. Il y a tout de même un point sur lequel il rejoint son père Patrick. C'est au sujet des améliorations que la formation peut faire pour être plus compétitive lors des grands tours. Si on s'améliore en termes de science, de nutrition et tout ce qui fait une équipe. Je pense qu'on peut rapidement atteindre le niveau de UAE et Jumbo-Visma. Nous avons beaucoup de connaissances au sein de l'équipe, rien que nous, les coureurs. Il n'y a presque plus de secret dans le peloton. Tout le monde sait comment le reste fonctionne. On s'améliore, on a un tour de l'équipe.